Bonjour à tous, nous revoilà, on avait fait une petite préambule tout à l'heure pour vous annoncer quand même quelque chose d'important ce soir, parce qu'on va avoir la chance d'avoir une invitée assez exceptionnelle. Toujours dans le cadre de ces becs-oses, des becs-oses, des becs qui causent, des becs qui osent, qui osent parler, because, pourquoi, comment, parce que, et voilà, toujours en rapport à cette crise Covid-19, nous sommes là maintenant dans un lieu un peu mythique, même si les rédeaux derrière sont fermés et qu'il pleut à Paris, ce 17 juin 2021. Alors, bonjour Martine. Bonsoir, bonsoir La Réunion. C'est un vrai plaisir de faire ce... C'est vrai, c'est un vrai plaisir d'être en direct avec Philippe. De se faire un petit live. Alors, bon, c'est vrai qu'on peut avoir le sourire, on rigole, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est dur de rigoler avec tout ce qui se passe. Alors, on te connaît comme membre éminent de cette assemblée nationale. Tu me rappelais tout à l'heure que vous êtes 577 et qu'il s'agit normalement d'un parlement représentatif du citoyen, de la nation. Et je ne suis pas sûr que tu représentes 1 sur 567 millièmes, enfin, ce pourcentage de la nation, tellement des personnes qui peuvent se sentir un peu seules ou pas, mais ne comprennent pas ce qui se passe. Ne comprennent pas ce qui se passe devant cet état dû à la Covid, notamment sur cette interdiction aux médecins de prescrire. Tu es médecin psychiatre, donc tu en connais un rayon. Sur cette totale déprime de l'ensemble de la population française, notamment en rapport avec les masses, mais aussi en rapport avec toutes ces lois liberticides. Et quand on voit ces dernières volontés de certains sénateurs, en espérant que ça n'aille pas jusqu'au bout, disant, mais il faut encore plus de ces lois liberticides pour arriver à la fin de cette pandémie. Je rappelle que la décision d'une pandémie a changé en 2009, juste avant le H1N1, et ça, Jean-Denis Truchet nous l'a rappelé. Alors, ce qui nous intéresse de savoir, Martine, c'est, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est comment tu es aussi seule, comment tu es aussi seule au niveau de l'Assemblée nationale, à défendre quand même ce qui me paraît totalement légitime pour au moins des médecins ? Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse, parce que je me pose la question, en effet, depuis maintenant plus d'un an. Dans les deux assemblées, Sénat et Parlement, nous sommes 48 soignants, donc infirmiers, kinés, médecins. Et j'ai pris la tâche de ces collègues en pensant pouvoir avoir un peu de soutien, à la condition de leur expliquer. Peut-être que je me suis dit qu'ils n'ont pas forcément lu beaucoup de choses, je ne les ai pas entendues pour cette question de l'interdiction d'exercer. Mais je leur ai proposé à la co-signature une tribune qui, pour moi, était vraiment très très light, qui était, que j'avais voulu volontairement comme ça, et très rassembleuse. Et je n'ai eu absolument aucune proposition de signature, de soutien. En fait, je me suis vite rendue compte que mes collègues n'avaient pas envie de comprendre, n'avaient pas envie de s'exprimer sur cette question, soit par passe, parce que je n'ai pas peur de dire que, malheureusement, les collègues ne travaillent pas suffisamment. Ce n'est pas nouveau, moi, j'ai toujours été une grosse bosseuse et je n'ai pas besoin de dormir beaucoup, ce qui peut être un avantage. Mais je me rends compte que quand les parlementaires arrivent dans l'hémicycle pour voter, très souvent, ils n'ont pas lu le texte qu'ils vont voter. Et ça, c'est encore plus valable pour les députés de la majorité, que ce soit la République en marche ou le Modem. Ils ont de toute façon leur ordre de voter, ils ont les éléments de langage qu'ils doivent utiliser en permanence. Donc, ils ne font absolument aucun effort, tout est prémarché et ils savent exactement comment ils doivent voter. Donc, il y a déjà cet élément. Un autre élément majeur, c'est malheureusement, et vous le savez, on est à deux doigts de l'élection cantonale et régionale, et on est aussi, même si c'est encore qu'en 2022, dans l'esprit des parlementaires, ils ne pensent qu'à leur réinvestiture pour les prochaines présidentielles. Et du coup, c'est des jeux de dupes dans les partis politiques, c'est des petits arrangements entre amis, et c'est surtout une obéissance totale de leur part à un parti politique. Et ça, je pense que tant qu'on fonctionnera de cette façon-là, avec des partis qui ont cette puissance à la fois d'argent, parce que de ce fait-là, les partis peuvent aider à financer des campagnes électorales, etc., mais surtout des pouvoirs sur la pensée même des députés, enfin, ils sont tenus, c'est clair. Moi, j'ai cette liberté de parole, de vote, mais parce que, je ne sais pas si je suis une rebelle, peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, à mon âge, avec le parcours que j'ai, ce n'est pas maintenant qu'on va m'apprendre à penser, et surtout qu'on va me dicter mes actes. Donc, j'ai cette liberté-là, et je pense surtout que je suis une très très grande déçue de La République En Marche, parce que je n'ai pas honte de dire que j'y ai cru en 2017, comme beaucoup, parce que si Macron a été élu, c'est que c'est quand même... Bon, OK, il y avait beaucoup d'abstention, mais il y a aussi quand même beaucoup de gens qui ont voté Macron, pour faire peut-être barrage à Le Pen, mais en tous les cas, ont voté Macron. Donc, moi, j'y ai cru, dans cette espèce d'équilibre, droite-gauche, etc., et je me suis très très vite rendu compte qu'on n'allait pas du tout vers quelque chose d'équilibré, mais qu'on allait vers un monde ultra-libéral qui mettait définitivement de côté toutes les problématiques sociales et surtout l'accompagnement, quel qu'il soit, des plus vulnérables. Et là, dans cette crise, ou dans la gestion de cette crise Covid, ça n'a jamais été aussi vrai que dès 2017. Donc, moi, je suis sortie de tout ça, puisque j'ai été exclue du groupe politique, j'ai démissionné de La République En Marche, aujourd'hui, donc, je suis à l'Assemblée nationale, dans un groupe politique qui défend des idées, quand même, qui me parlent bien, c'est-à-dire les territoires et les libertés, puisque ce groupe s'appelle Libertés et Territoires. Après, dans la gestion de la crise Covid, il y a un avantage, c'est-à-dire qu'ils me laissent agir et ils ne m'empêchent pas de parler, mais moi, j'ai beau tenter de provoquer des réunions avec eux, pour l'instant, en tout cas, ça fait depuis mars 2020, que la mayonnaise n'a pas prise et qu'ils n'ont pas... C'est un sujet qui leur fait peur. Certains d'entre eux, dans ce groupe politique, ont fait un Covid. Certains font un Covid long et de discuter de la possibilité de traitement et de se rendre compte que s'ils avaient été soignés, peut-être qu'ils ne seraient pas dans cet état-là, aujourd'hui, de fatigue, d'épuisement, etc. En fait, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie de voir cette vérité et je crois que c'est plus facile, aussi pour eux, de me considérer comme étant peut-être quelqu'un qui n'a pas tout son esprit. Parce qu'on me l'a déjà dit, en tant que psychiatre, on m'a dit « Mais retourne à l'hôpital psy, mais de l'autre côté, quoi. » Je l'ai déjà entendu... Comme patient. Voilà, comme patient. Donc, je l'ai déjà entendu X fois. C'est particulièrement irrespectueux. Et donc, du coup, aujourd'hui, moi, je suis dans cette démarche claire de créer un mouvement politique à politique. J'insiste... Alors, on en discutait tout à l'heure et j'expliquais à Philippe qu'en tant que parlementaire, je ne peux pas créer une simple association parce que c'était un peu... C'était mon objectif, surtout pour rassembler tous ces citoyens. Je me sens quand même très soutenue quand je vais sur les territoires. Autant à l'Assemblée, je suis toute seule, autant même là, quand je... Là, tout à l'heure encore, je me suis fait arrêter. Enfin, voilà, on m'arrête dans la rue pour me remercier, pour me dire surtout ne lâchez rien. Donc, je sais que partout en France et jusqu'à l'île de la Réunion, je suis accompagnée, soutenue. Donc, je veux créer une association. En tant que parlementaire, je suis obligée de créer une association politique. Donc là, les statuts sont sur les fonds baptismaux. J'attends ce retour qui devrait avoir lieu d'ici au grand maximum trois semaines, donc d'ici 15 jours, trois semaines. Voilà, lancer ce mouvement pour que les citoyens puissent se retrouver dans une action qui est simplement les libertés fondamentales. Retrouver les libertés fondamentales. et surtout, accompagner les Français de façon bienveillante. Parce que depuis mars 2020, les Français sont maltraités. Et moi, c'est mon moteur. C'est-à-dire, quelle que soit la population, c'est-à-dire qu'on a vu au départ les personnes âgées les plus vulnérables dans l'Est de la France qui n'ont pas été soignées, qui sont mortes seules à domicile ou en EHPAD dans des conditions absolument effroyables. Ça, c'est pour les plus âgés et les plus vulnérables. Mais depuis 18 mois maintenant, ceux qui sont complètement et laissés pour compte et en grande difficulté, ce sont les plus jeunes, à la fois les enfants, les étudiants. à Paris, c'est absolument catastrophique, le nombre du décrocheur. Parce qu'à Paris, pour pouvoir survivre, il faut faire des petits jobs, il faut faire des petits boulots, il faut faire la plonge ou il faut se servir dans un resto ou il faut faire du baby-sitting, etc. Aujourd'hui, ça existait déjà avant, malheureusement, mais l'explosion de la prostitution chez les étudiants, c'est absolument terrible. Pour ceux qui essayent de s'accrocher encore, il y en a plein qui ont décroché, qui ont quitté Paris, tout ça, c'est absolument terrible. Donc, il faut avoir cette vision beaucoup plus positive et le gouvernement bloque absolument tout. Depuis 15 jours, on a travaillé à l'Assemblée nationale des textes pour accompagner certaines mesures sociales. Moi, j'ai défendu le RSA pour les 18-25 ans de façon temporaire parce que ces jeunes ont besoin de reprendre pied et de nouveau, de pouvoir avoir un minimum d'argent juste pour manger. C'est aussi bête que ça. Et ça a été complètement bafoué. Ce matin, on était sur les droits des personnes en situation de handicap. La ministre Sophie Cluzel a complètement bloqué. Elle a même fait quelque chose d'absolument inadmissible dans l'hémicycle. C'est qu'elle a utilisé une combine de l'exécutif, c'est-à-dire un vote bloqué, c'est-à-dire plutôt que de détailler amendement par amendement. On n'a voté qu'une seule fois sur la loi. Donc, en fait, ça a mis en porte-à-faux tout le Parlement. Le Parlement est bafoué, bafoué, totalement bafoué depuis la mise en place de l'état d'urgence sanitaire. Donc, c'est vraiment une situation qui est très, très compliquée. Et, pardon, vas-y. Tu es très bavard, donc c'est très intéressant, mais je suis censé poser quand même un petit peu de trois questions, même si je ne les ai pas préparées. Il faut que tu me branches. Pardon, pardon. Non, je suis passionnée. Il y a tellement de sujets de combat. Alors, on avait fait un petit live il y a quelques jours à Annecy avec une personne. Elle avait 4 ans au moment de la guerre. Et donc, quand tu es cas, fille de résistant. Et on lui disait, mais est-ce que le mot résistant est encore à ce jour ? Est-ce qu'on peut l'utiliser ? Elle disait, non, je préfère révolter. Aujourd'hui, il y a un mot qui me paraît un peu tabou, enfin, en plus des cas, qui a perdu totalement son sens, c'est insoumis. On aurait pu s'attendre à ce que certains qui s'appellent des insoumis et qui sont de droite, toutes gauches, on s'en fiche. Comment on pourrait remplacer ce mot ? Parce qu'on ne peut pas laisser un groupe ou des groupes qui se revendiquent une insoumission totale à être totalement soumis. Alors, comment tu te définirais, toi, indépendant par ton association que tu veux créer, quel mot pourrait remplacer ce mot « insoumis » ? Je ne sais pas. Il faudrait que je te demande de poser la question avant. Non, non, mais attends, non, non, mais non, parce que je n'aime pas préparer les choses, je suis toujours très spontanée, mais c'est vrai que les insoumis, en tout cas, pas ceux qui sont à l'Assemblée nationale, mais ceux qui sont sur les territoires en France, considèrent que je suis devenue la seule insoumise de l'hémicycle. C'est-à-dire que, clairement, je n'obéis à aucune doxa politique et je défends avant tout, et je continuerai à le faire, l'intérêt des personnes. Donc, ils me considèrent comme un « insoumis ». Mes enfants me considèrent comme rebelles, mais ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne sais pas ça. Mais le mot « résistant » moi, me parle quand même. J'ai été récemment dans un endroit que tu connais assez bien, puisque c'est au-dessus d'Annecy, au plateau des Glières, dans ce merveilleux endroit qui a connu des heures absolument incroyables. incroyables. Beaucoup, beaucoup de personnes ont perdu la vie à cet endroit-là. Et on s'est retrouvés des collectifs citoyens, des gens qui font vivre cette mémoire de l'histoire et de la résistance. Et bien sûr, il n'est pas question pour moi de m'attribuer ces qualificatifs parce que j'ai juste le sentiment aujourd'hui, au Palais Bourbon, là en face, de faire mon travail. Et mon mandat, voilà, des citoyens m'ont élue, m'ont fait confiance. Donc j'essaye de les représenter du mieux que je peux. Et le travail de base d'un parlementaire, c'est d'évaluer et de contrôler l'action du gouvernement. Donc c'est ce que j'essaye de faire au mieux dans mon quotidien. Donc c'est vrai que par moment, je me dis mais c'est tellement dingue parce qu'on a affaire en face à un exécutif qui est malveillant, qui est véritablement animé par des soucis de rentabilité, d'économie libérale et surtout dans cette gestion de crise sanitaire, il entraîne la France complètement dans le mur. On a un déficit abyssal de la sécurité sociale et du budget de l'État. Moi, je suis très inquiète pour l'avenir de l'hôpital public, l'avenir de la sécurité sociale et on a quand même ce qui fait une valeur forte en France, c'est quand même cette valeur de fraternité, de solidarité, d'accès aux soins pour tous. mais là, on voit que tout ça, c'est presque de l'histoire ancienne et moi, ça me fait du relais. Même si on a l'impression quand même que cette histoire ancienne a été construite depuis bien des années et que là, par contre, on a l'impression d'avoir une accélération des choses qui étaient prévues de par les territoires numériques, etc. Alors du coup, tu nous as dit que tu allais créer une association politique mais la mauvaise nouvelle pour nous, c'est quoi exactement ? Alors il m'a dit que je serais... Tu vas faire pleurer tous ceux qui t'attendaient, qui t'attendent. Oui, alors pardon, pardon, j'avais pris mes billets d'avion pour venir en juillet. Voilà, c'était prévu qu'on fasse quelque chose les 10 et 11 juillet. Aujourd'hui, c'est très, très difficile dans mon calendrier qui est en train de se stabiliser justement avec cette association qui va naître tout début juillet. C'est compliqué pour moi de bloquer, en fait, c'est ça, de bloquer 10 jours dans mon emploi du temps pour participer avec vous à Saint-Denis-de-la-Réunion à deux jours de manifestation. Donc 8 jours de septaine en plus. Voilà, c'était l'obligation de faire les 8 jours de septaine. Donc là, aujourd'hui, dans mon agenda de parlementaire, ce n'est pas le bon moment, ça ne s'inscrit pas bien dans ce calendrier. Donc, je vous annonce que je ne viendrai pas début juillet, mais je vous promets, c'est vraiment, il le sait, dès que je peux. Donc, je pense que ça sera début septembre ou en tout cas, très tôt dans l'automne, on arrangera tout ça ensemble parce que c'est très important. Alors, peut-être que d'ici là, on n'aura plus les septaines, etc. En tout cas, moi, je ne serai toujours pas vaccinée, ça, j'en suis certaine. Donc, s'il faut me mettre simplement un truc dans le nez, pourquoi pas. Mais là, j'aurai sans doute plus de temps. En tout cas, je me donnerai le temps. Et là, malheureusement, ça ne tombe pas bien parce qu'il va falloir que je fasse plusieurs séries de communiqués de presse, de conférences de presse pour le lancement de ce mouvement politique. Donc, pas début juillet, mais vraiment, je vous donne rendez-vous. ce que je vous propose, parce que c'est la deuxième fois que tu fais faux bon. Exactement. Donc, jamais 203, mais la troisième fois, je serai là. Non, ce que je vous propose, c'est déjà de donner une date de la troisième fois où tu sais que tu ne peux pas venir pour qu'on passe directement à la quatrième. Parce que justement, tu nous fixes une date où je ne peux pas venir. Tu n'es pas obligée de prendre ton billet d'avion. C'est début août parce que là, j'essaierai de prendre une... Alors, réunionnais, réunionnaise, Martine Venner est attendue chez nous, début août. Non, là, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas parce que je vais essayer quand même de prendre une toute petite semaine de vacances, début août. Et là, je crois que je serai en Bretagne, normalement. Bon, en tous les cas. Mais, non, non, mais... On te remercie, on compte vraiment sur toi pour venir. Demain, il y a une journée très importante à la réunion devant la préfecture. Non, mais devant la préfecture en rapport avec la liberté. Mais tu n'y seras pas, toi ? Ben non, sauf si je fais comme un certain insoumis qui était venu en... Comment on appelle ça ? Ah oui, en hologramme. En hologramme. En hologramme, c'est vrai. plus insoumis et donc, je n'y serai pas mais on est nombreux à la réunion à être reçus par la directrice du cabinet demain matin à 10h, 11h. Je t'interromps deux secondes, j'ai vu ce qui avait été fait avec les masques blancs, les prises de parole. Ce qui se passe sur votre île, c'est vraiment super. Et donc, une fois que le live va être terminé, dans quelques secondes, quelques minutes, on va prendre un petit temps pour une petite vidéo mais ils n'utiliseront que le son pour justement avoir le soutien total et entier de Martine Venner pleine de excuses, pleine de remords de ne pas venir nous voir. On a besoin de toi, notamment pour les motifs impérieux parce que pour l'instant, nous, on ne peut pas partir si on n'a pas des motifs impérieux. Voilà, merci à tous. C'était un nouvel épisode donc des... Merci Martine. Au revoir tout le monde. Au revoir. A bientôt, c'est promis. Des becquels. Demain soir, demain soir, aux alentours de 19h30, ça sera avec Eric Ménat. Eric Ménat qui est une des chevilles ouvrières de ce fameux CSI dont on a découvert l'apparition sur Internet depuis 2-3 mois. D'ailleurs, actuellement, vous avez une séance du CSI. On fait un peu concurrence. C'est vrai, jeudi soir. Jeudi soir. Tous les jeudis soir, 21h30, métropole, 23h30, réunion. Je vous invite vraiment à les revoir en replay s'il est un peu tard pour vous. Et puis voilà, donc de temps en temps, on fera, et puis avec les becquels, donc les becs, les gens, prise de bec, etc., les becs qui osent, en référence avec une montagne qui se trouve dans la Drôme, pour ceux qui n'avaient pas compris, les trois becs, qui osent, qui causent, bi-causent, etc., on fera intervenir un peu comme un peu la personne qui est résistante et que nous avons eu le plaisir d'avoir il y a quelques jours, des gens de cette société civile parce que finalement, les meilleurs experts, ce n'est pas forcément toi en psychiatrie, c'est peut-être plutôt les patients. On appelle d'ailleurs les patients experts, donc les médecins sont évidemment une aide, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui ont des mots, des choses à dire et qu'on ne voit jamais, jamais sur les médias. Merci encore Martine et puis un plaisir de te voir pour la quatrième. Merci à toi. Quatrième fois. À bientôt. Au revoir à tous. Rendez-vous sur le site d'Ensemble pour les Libertés et suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux.